On est dans une crise du logement sans précédent. Nouvelle crise, nouvelle situation, ça demande des nouvelles solutions. L'une des solutions proposées par Mme Dauphiné est de restreindre l'accès aux logements sociaux et communautaires aux personnes qui se qualifient comme étant à faible revenu. Une proposition qui n'a pas fait l'unanimité. On a arrêté de faire ça dans les années 70 parce que ça faisait une très grande concentration de plusieurs problématiques sociales. Ça faisait en sorte que les gens restaient dans le cercle de la pauvreté plutôt que d'avoir un chemin pour sortir de la pauvreté. Si les gens soutenaient le principe de donner au suivant, de dire « Moi, quand j'ai eu besoin, j'étais contente d'avoir un logement dans une coop ou un OBNL pour moins cher, j'en ai plus besoin, je quitte, il n'y en aurait pas de problème. » Ce que je suggérais, c'était de dire « Après deux ans, revérifions le revenu de la personne. » Puis si, entre-temps, la personne, sa situation s'est beaucoup améliorée et qu'elle a les moyens d'aller louer sur le marché privé, bien qu'on lui demande de partir. Il y a certaines personnes à l'intérieur de ces immeubles-là qui reçoivent une subvention et ce qui fait en sorte qu'ils ne payent pas plus que 25 % de leur revenu pour se loger. Ces personnes-là ont des vérifications à tous les ans et le jour ils ne se qualifient plus, ils n'obtiennent plus la subvention. Par contre, ce serait vraiment dommage de, en plus de leur enlever la subvention, leur enlever leur logement. On veut aussi que ces personnes-là, qu'elles vivent moins au crochet de l'État. Et c'est là où, quand dans une coopérative, on a des gens qui sont sur le marché du travail, d'autres qui sont peut-être en arrêt de travail ou d'autres qui ne peuvent pas accéder, alors toutes ces personnes-là se mélangent et les gens, au contact des autres, s'enrichissent. Est-ce que tu as besoin de gens qui font 80 000, 100 000 par année pour avoir une mixité de revenus et des beaux modèles? Pas à mon avis. Il est intéressant de savoir que le salaire moyen d'un élu cherboucois est de 100 000 $ par année et que certains habitent en coopérative. C'est assez commun, je vous dirais, de voir des élus municipaux à travers le Québec, se retrouver dans des modèles d'habitation de type coop ou au BNL parce que c'est vraiment un modèle où on favorise l'engagement des gens. Il faut que les gens donnent du temps pour s'impliquer. Le focus n'est pas à la bonne place. Ce qu'il faut, c'est en construire plus de ces modèles d'habitation-là parce que je pense qu'il y a vraiment beaucoup de gens qui seraient heureux de vivre en coopérative puis dans des OBNL. C'est là qu'on devrait mettre nos énergies. Cette question sera assurément débattue lors de prochains conseils alors qu'un avis juridique a été demandé dans le dossier. À Sherbrooke, Alexandra Paré pour Nouveaux Infos.